Bonjour et Bokartov, nous allons étudier aujourd'hui le Shlishi, troisième montée de Parashat Mishpatim dans le cadre du Betha Midrash Hillel, Betha Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chaf Bet, 22e chapitre du livre de Shemot au Passouk Dalet. Comme le nom de la Parashat, il dit bien Mishpatim, ce sont des lois d'ordre principalement Benadam Lachavero, c'est-à-dire de la relation entre un homme et son prochain. Et donc dans le même ordre d'idées, nous allons étudier aujourd'hui plusieurs mitzvot, lois qui concernent les dédommagements et autres pour faire d'une société une société juste. Passouk Dalet Alors, Yav'er ici n'a rien à voir avec brûler, mais ça veut dire quelque chose qui est lié avec les bêtes, ou que les bêtes vont manger de la récolte, ou que les bêtes vont piétiner de la récolte. C'est la raison pour laquelle vous trouverez dans certains roumagements français la traduction de ravager, lorsqu'un homme va ravager le champ de son prochain, et d'autres, le mot fourrager. Alors fourrager, ça désigne principalement les moments dans l'année où on prépare le fourrage, mais ça désigne aussi lorsque des personnes piétinent un champ. En tout cas, Yav'er ici, ça veut dire que la personne, elle a pris ses bêtes et elle les a amenées, s'adées dans le champ de quelqu'un d'autre, au jerem ou dans sa vigne, et donc deux conséquences, une ou l'autre. Donc, il a envoyé son troupeau, et son troupeau a piétiné la récolte, ou a piétiné la vigne, ou bien il a mangé la récolte d'un autre champ, C'est-à-dire que celui qui a été négligent et qui a laissé les bêtes aller un petit peu n'importe où, il devra rembourser le dommage du meilleur de sa terre. C'est ce qu'on appelle Edith. Voyons l'enseignement de Rachid. Donc, Rachid nous explique quelle est l'étymologie de ces termes-là. Tous sont liés avec l'animal. Parce que Beir, ça veut dire un animal. Par exemple, nous et nos troupeaux. Là-bas, nous voyons que Beir et nous, ça signifie nos troupeaux. Donc, tous les verbes qu'on a trouvés ici, Yav'er, Beir ou Bi'er, sont de la même racine, celle d'animal. Alors, Ki-Yav'er, ici c'est un verbe. Il a amené ses bêtes dans un champ. Ou bien dans une vigne de son prochain. Et il lui a fait un dommage. De ces deux manières suivantes. Ou par le fait simplement qu'il a envoyé son troupeau, c'est-à-dire qu'ils ont marché et qu'ils ont piétiné tout ce qu'il y avait. Ou bien qu'ils ont consommé de la nourriture. Par exemple, ils ont mangé une partie de la vigne ou une partie des récoltes. Ce sont tous les dommages qui ont été faits par la plante des animaux. C'est-à-dire, en marchant avec leurs pattes, ils ont piétiné. Ou bien, le deuxième terme, c'est tous les dommages qui ont été provoqués par la dent. Qui mange et qui donc fait disparaître tous les fruits qu'elle a mangés. Donc, c'est ce qu'il a fait ici. Il a laissé son troupeau. Et son troupeau, ou il a piétiné le champ d'un autre. Ou bien, il a mangé dans le champ d'un autre. Ou les deux. À ce moment-là, il est condamné à rembourser le nesèque, à rembourser le dommage. Mais attention, mettaf sadeo. Avec le meilleur de son champ, il devra payer. Chamim est un nesèque. Rachid nous dit, on va évaluer le nesèque, le dommage. Et s'il vient le payer avec un terrain, d'un nesèque, l'argent du dommage, il va lui payer du meilleur de ses champs. Par exemple, il lui donnera la valeur d'un nesèque, c'était une valeur de l'époque. Méridit. Méridit, c'est quoi ? C'est la meilleure de ses terres. C'est-à-dire qu'il va être condamné à payer, on va donner un exemple actuel, 1000 euros. Il devra lui donner une parcelle de 1000 euros du meilleur de son champ. Chez Yeshlo, il y a trois sortes de terrain. Il y a Aïdit, c'est le meilleur. Il y a la Bénonite, celle qui est moyenne. Et Zibourit, celle qui est la moins prospère, on va dire, la moins bonne qualité. Aïdit, c'est la meilleure. Ici, il doit payer de la Aïdit. L'imedra, katouv, le pasouk t'apprend. Chez Hanizakim, Shamim, la Mbeidit, que les auteurs de dommage, on évalue la somme et on leur demande de payer avec une terre de très bonne qualité. Si il paye, par exemple, avec des biens autres que de la terre, alors on considère que tout bien autre que de la terre est considéré comme Aïdit. Pourquoi ? Parce qu'un bien autre, on peut le vendre, on peut l'acheter. Alors qu'un terrain, c'est quelque chose qui est immobile. Et donc, s'il n'est pas de bonne qualité, la victime aura énormément de difficultés à vendre cette partie de terrain et de récupérer l'argent. Nous allons voir maintenant les dommages provoqués par le feu. On parle ici d'une personne qui a allumé un feu chez lui à la maison, par exemple pour brûler des mauvaises herbes. Et ce feu a énormément augmenté à tel point qu'il est sorti de son propre domaine, de lui-même. Ce n'est pas que la personne a allumé volontairement le champ de son voisin. C'est que chez lui, il a allumé et le feu s'est tellement dispersé qu'il a été jusqu'au champ du voisin. On met ça à Kotsim et le feu a trouvé des brindis. Et grâce à ces brindis-là, il s'est propagé. Venechal Gadish et a été brûlé, a été consumé. Gadish, ce sont des gerbes. C'est des tas de récoltes qui ont déjà été récoltées. Au Hakama ou bien les épis, ce sont des épis qui sont encore en pied. Au Hassadeh ou bien carrément le champ. Alors là, il n'a pas brûlé de récolte, mais on parle qu'ils avaient déjà fait un premier sillon. Et à cause du feu, on est maintenant obligé d'une deuxième fois labourer pour pouvoir faire pénétrer un petit peu d'air dans les sillons et après y planter. Alors à ce moment-là, Shalami, Shalami doit payer. Celui qui a allumé l'incendie. Étant donné qu'il n'a pas fait attention et qu'il aurait dû prendre toutes les précautions, le fait qu'il a fait quelque chose comme cela le rend coupable et donc doit dédommager son voisin. Même si ce feu est sorti de lui-même, ça veut dire qu'il a allumé chez lui et l'incendie s'est propagé. Alors dans les Chumashim en français, on traduit ça comme charbon ou quelque chose de pareil. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a consumé Gadish, ce sont des gerbes, que le feu a léché, entre guillemets, des brindilles, c'est-à-dire qu'il a pris feu dans n'importe quoi qui a pu propager jusqu'à qu'il est arrivé à une gerbe, au Lekama ou bien à des épis qui sont encore en pied dans la terre. Donc encore une fois, on ne parle pas de quelqu'un qui a volontairement allumé un incendie, on parle de quelqu'un qui a allumé un feu chez lui, que le feu s'est propagé avec des petites brindilles et il a endommagé le champ de son voisin. Alors c'est quoi ? Comment du feu peut endommager un champ ? Elle a léché son sillon, c'est-à-dire que les sions étaient prêts pour y planter dans quelque temps. Avec le feu, les sions ne servent plus à rien. Il faut refaire et relaborer une deuxième fois. Celui qui a allumé le feu doit payer. Afalpi, malgré chez Idlik Betorchelo, qu'il a allumé le feu dans sa parcelle. Et elle, elle est sortie d'elle-même à l'yéder Kotsim par des brindilles chez Matsa, que le feu a trouvé sur son chemin, entre guillemets. Traiav les Shalem, il doit payer. Les filles chez l'Oshamaret Gachalato, puisqu'il n'a pas gardé, il n'a pas fait attention à sa braise, c'est-à-dire à son feu. Chez l'Otetse, qu'il ne sorte pas, qu'il ne fasse pas un dégât trop important, vétasique, et donc il va abîmer le champ de son voisin. Donc c'est important, il aurait dû faire attention que cette situation n'arrive pas. Juste pour amener ce que le Shla, Rabi Shayaoua Levyurvitz, il dit qu'ici le feu, c'est le feu de la colère et le feu de la machloquette. Et qu'il faut faire très très attention, quand on a le feu à l'intérieur, de savoir bien le garder, qu'il ne dépasse pas, et qu'il ne fasse pas des dégâts, même involontairement. Ça arrive des fois que par la colère, ou par la machloquette, par le feu de la dispute, il y ait énormément de dommages qui soient faits, et souvent les gens disent « mais j'avais pas l'intention », alors il faut bien réfléchir à ce digne du nesèque, des dommages qui sont faits par le feu, dont la symbolique est la machloquette, la dispute, le chaos et la colère. – Sous-titrage ST' 501